Je suis très heureux d'être aujourd'hui ici, à Rabat, avec mon homologue et ami, Saad Eline El-Mani, à la tête d'une importante délégation gouvernementale française pour ses 13e rencontres de haut niveau franco-marocaine. Ces rencontres de haut niveau sont nées en 1997, sous l'impulsion conjointe de Sa Majesté Hassan II et du Président de la République Jacques Chirac. Elles se sont poursuivies, quelles que soient les compositions gouvernementales ultérieures, parce que le lien entre la France et le Maroc est un lien unique, particulier. Il a été marqué par l'histoire, il a été façonné par des figures centrales de notre histoire commune. Je pense évidemment au lien particulier qui est le général de Gaulle et Sa Majesté Mohamed V, qui s'est vu desservé par tout le général de Gaulle lui-même, les insignes de l'ordre de la Compagnon de la Libération en 1945, en juin 1945. Des échanges confiants et amicaux qui ont eu lieu ce matin, je retiens en fond deux idées principales. La première, c'est la force du partenariat qui unit la France et le Maroc. La France est le partenaire de référence du Maroc. C'est vrai en matière économique. Je pense aux très nombreux investissements aéronautiques, aux investissements en matière d'industrie automobile. Je pense aux rôles joués par la France pour la construction et l'exploitation de la ligne à grande vitesse ferroviaire. Je pense aux 100 000 emplois directs liés à l'investissement et à la présence des entreprises françaises sur le sol marocain. Et puis cette coopération, elle est variée. Elle intervient en matière d'éducation avec une présence très forte de la France sur le sol marocain, grâce à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est très forte en matière d'enseignement supérieur, de sécurité, de défense, d'agriculture, de transport, d'infrastructure, de sport. Bref, ce partenariat fort, varié, il est un actif entre nos deux pays unis. La deuxième idée que je retiens, c'est la volonté commune d'enrichir et de renforcer cette relation. En favorisant, dans toute la mesure du possible, le développement et la présence des PME et des ETI, des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, sur le sol marocain. Parce que, depuis longtemps, ce qui a fait la caractéristique et la force du partenariat économique entre la France et le Maroc, ça a beaucoup été la présence de grands groupes industriels. Et nous voulons, à côté de ces grands groupes, et pas à la place de ces grands groupes, faire en sorte que les plus petites entreprises qui se développent, qui naissent, qui font des paris, qui investissent, puissent se développer ici au Maroc. La volonté d'enrichir et de renforcer cette relation, c'est aussi, et cela a été exprimé fortement par l'ensemble des interlocuteurs que nous avons pu rencontrer aujourd'hui, de faire de l'Afrique un nouvel horizon commun. Le choix du Maroc, l'ambition africaine du Maroc est remarquable, est remarquée. Nous pensons que la France et le Maroc ont beaucoup à gagner à agir ensemble, à destination de l'ensemble du continent africain, et à avancer ensemble vers de nouveaux champs de développement économique et social. Enrichir et renforcer cette relation, c'est aussi lever les obstacles lorsqu'ils existent, c'est aussi développer les instruments qui ont déjà été engagés, mais qui peuvent encore être renforcés. Je pense par exemple à la coopération décentralisée, qui fait écho au projet et à la volonté de régionalisation exprimée par le Maroc. C'est enfin orienter cette coopération sur des défis nouveaux en matière de transition énergétique. Un grand nombre d'entreprises françaises ont choisi de développer et de faire la preuve de leur concept, et de l'opérationnalité de leur concept sur le territoire marocain. C'est aussi s'engager dans la lutte contre le dérèglement climatique, œuvrer pour une croissance plus inclusive, je signale à cet égard l'engagement pris par l'Agence française de développement, de doubler l'encours de ses actions annuellement sur le territoire marocain. C'est également agir pour faire en sorte que la culture soit toujours plus riche, toujours plus accessible. Je pense notamment aux éléments de coopération en matière cinématographique qui ont fait l'objet d'une signature d'accord il y a quelques minutes. Au total, vous le voyez, et cela est relevé dans la déclaration conjointe qui a été signée là encore il y a quelques minutes, les projets de coopération entre la France et le Maroc sont nombreux. Mais peut-être au-delà de ces projets, il convient de noter l'esprit dans lequel il s'incarne, qui est un esprit fondé sur le sens de la responsabilité commune face à des défis que nous allons relever conjointement, à une confiance et à une relation d'amitié assumée, qui me semble du meilleur augure pour les années qui viennent. Je vous remercie. Merci. Bismillah, rachman, rachim. Madame, vous avez hésitant. Je vous attend. J'avais hésitant. ... ... ... ... Nous sommes tous en train de faire un fort de changement sur les relations de la France-mégre de la France-mégre. Comme vous l'avez dit, le président de la première, les relations de la France-mégre de la France-mégre de la France-mégre, les relations stratégiques, les relations de la France-mégre, les relations de la France-mégre, les relations de la France-mégre. Nous sommes aujourd'hui dans ce projet de réunir le niveau de l'éducation, le gouvernement du pays en France. Nous nous approuvons que nous approuvons une grande défense et forte et une forte forte pour les relations des relations. Nous nous sommes en train d'avoir une grande réunion de l'éducation et de l'éducation. La réunir et l'éducation est une épreuve de l'éducation. Ce qui est le projet de l'éducation. C'est parti. 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 Merci. Bonjour. Merci. C'est parti. 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 la Libye. Il n'y a pas eu de signature particulière, mais peut-être des discussions où, en somme de vous, des coopérations concrètes entre la France et le Maroc sur la lutte contre le terrorisme. Et puis, sur ce thème-là, peut-être plus précisément à vous, M. le Premier ministre, selon la BBC, 250 djihadistes ont quitté Raqqa avec un convoi humanitaire. Il y aurait des Français parmi ces fuites. Quelle réponse face à cet éventuel afflux de terroristes vers l'Hexagone ? — Sur la première partie de votre question, c'est-à-dire l'action conjointe et la coopération entre le Maroc et la France en matière de lutte contre le terrorisme. Cette action, elle est forte, elle est importante. Je veux dire que les travaux engagés par les services français et les services marocains s'effectuent dans d'excellentes conditions, car nous avons parfaitement conscience que nous devons lutter ensemble contre un ennemi qui, à bien des égards, est un ennemi commun. Le Maroc comme la France ont été touchés dans leur chair par des attaques terroristes. Et nous savons donc que pour prévenir ces attaques, et le cas échéant pour réprimer leurs auteurs, il faut une très bonne coopération internationale. Il faut des échanges d'informations très précis. Il faut donc une confiance entre les services. Et la volonté qui a été exprimée et par le Maroc et par la France manifeste cette volonté de coopération très forte. sur la question que vous évoquez du retour de combattants ou de ressortissants français qui se trouveraient sur la zone du Levant, en Syrie ou en Irak, la position du gouvernement, la position formulée par le président de la République, est d'une grande clarté. Le fait, pour un ressortissant français, d'être dans une zone de combat est pénalement répréhensible. Nous n'organisons évidemment en rien le retour de ceux qui ont fait le choix d'aller combattre contre la coalition. Et tous ceux qui reviendraient sur le territoire national sont immédiatement soumis à une procédure pénale qui produit les effets que vous savez, puisque depuis le début de l'année 2017, 9 personnes sont revenues sur le territoire national depuis ces zones de combat et qu'elles ont toutes fait l'objet d'une procédure pénale. Elles sont donc systématiquement traitées par l'institution pénale judiciaire. Je peux ajouter un petit mot sur la question du retour des combattants ? Nous sommes conscients que c'est une question importante et puis nous aussi. Et je veux dire que le Maroc actuellement préside un groupe international sur le terrorisme à côté des Pays-Bas et que cette question est inscrite sur l'agenda de travail de ce groupe. Deux questions à monsieur le président du gouvernement français. Ma première question, comment vraiment Paris va soutenir ce partenaire le Maroc en Afrique ? On aura le sommet Maroc-Afrique. Rabat a des doutes concernant le front pour les avions. Il y a ce dossier du Sahara occidental, le plus ancien dossier du conflit en Afrique. Comment la France vraiment peut soutenir en Afrique ce partenaire qui est le Maroc ? Ma deuxième question, dernièrement on l'a vu sur France 2, complément d'enquête, l'esclavage des humains en Libye. Est-ce que la France n'a pas cette responsabilité d'aider ce pays maghrébin de sortir de la situation actuelle ? Actuellement, on a un phénomène des Africains utilisé comme de la marchandise. Est-ce que la France n'a pas la volonté d'aider la Libye de s'en sortir de ce type de problème où l'émission de France 2 a vraiment dévoilé ces images inédites et qui reflètent vraiment le visage pire de cette nouvelle Libye ? Merci. Vous me posez deux questions, monsieur, sur la façon dont la France souhaite exprimer ses positions s'agissant du Maroc. Je crois que monsieur le chef du gouvernement l'a dit, la position française est claire, elle est constante, elle est constamment réaffirmée. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l'égide des Nations unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous considérons, vous l'avez dit, monsieur le chef du gouvernement, nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour constituer une solution négociée. Nous l'affirmons, nous sommes clairs sur ce sujet et le Maroc sait pouvoir compter sur la clarté et la cohérence de notre position. Sur la question de la Libye, il ne vous a pas échappé que la France, le président de la République française, Emmanuel Macron, avait pris des initiatives notables de façon à faire en sorte que les parties libyennes puissent se réunir, engager un dialogue et stabiliser politiquement dans toutes les conditions, dans toute la mesure du possible, ce pays qui est très profondément marqué par des divisions et par une instabilité encore renforcée par l'intensité des phénomènes migratoires qui traversent le pays. Emmanuel Macron a pris ces initiatives, elles ont été saluées par l'ensemble des partenaires de la France, par l'ensemble de ceux qui sont intéressés par l'avenir de la Libye. La France a également pris un certain nombre d'initiatives à l'égard des pays d'origine de ces flux migratoires, à l'égard des pays par lesquels transitent ces flux migratoires, façon à essayer d'améliorer la situation. J'exprime ici des termes qui sont marqués par une humilité que vous comprendrez, car le phénomène est redoutablement complexe et puissant. Mais nous sommes engagés dans cette direction. Entre la présence militaire française au Sahel et cet engagement fort et ancien, les initiatives diplomatiques prises par la France et les mesures décidées par le gouvernement français dans le cadre du plan qui a été évoqué à Paris dans le courant de l'année, je pense que vous pouvez avoir des éléments précis de réponse. J'espère que l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la Libye pourront converger avec nous vers ces sujets. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501